Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24, à la une de l'actualité. Au Togo, le prochain scrutin présidentiel prévu le 22 février 2020 pourrait être un réel tournant pour la sphère politique du pays, notamment en matière de construction et de changement, avec le candidat de l'Union des forces de changement Jean-Pierre Fabre qui entend se battre jusqu'au bout et pour un processus électoral transparent. En République démocratique du Congo, les tensions sont toujours présentes sur les bancs des universités et des instituts d'études supérieures. Des négociations avec les autorités administratives sont en cours concernant les frais de scolarité. Et en fin d'édition, les populations maliennes subissent les effets de la crise sécuritaire au Mali, notamment avec les déplacements forcés et une insécurité alimentaire qui toucherait en 2020 plus d'un million de personnes. Pour faire face à cette situation, 390 millions de dollars sont nécessaires, selon le gouvernement. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le coronavirus s'inquiète de plus en plus en Afrique, notamment avec plusieurs cas suspects, dont un en Côte d'Ivoire. Une jeune étudiante ivoirienne arrivée de Pékin est placée en quarantaine le 25 janvier et qui présentait un symptôme qui est pâle avec tout éternuement et difficultés respiratoires. Les résultats des tests se sont révélés négatifs au coronavirus, selon une information officielle à la date du 29 janvier du ministère de la Santé et de l'Hygène publique du pays. Néanmoins, 9 patients restent sous surveillance dans l'île Maurice, avec 2 patients en isolement, tous venus principalement de la région de Wuhan, berceau du coronavirus en Chine. Une région mise sous quarantaine et où plusieurs étudiants africains se retrouvent bloqués, notamment 300 étudiants camerounais qui se retrouvent dans une situation critique et demandent l'aide du gouvernement pour un rapatriement d'urgence. Au Togo, l'élection présidentielle prévue pour le 22 février 2020 s'annonce décisive pour l'avenir du pays et des Togolais. Les candidats principaux étant le président sortant, Forg Nassimbe et Jean-Pierre Fabre, qui s'est retrouvé deuxième à l'élection présidentielle de 2015. Cinq ans plus tard, un nouveau défi entre les deux hommes politiques se profile. Le candidat de l'Union des forces de changement entend se battre jusqu'au bout et pour un processus électoral transparent. Portrait de ce candidat de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, dans ce reportage d'Emme Fakofi. Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidentielle de 2020. Le sexagénaire est économiste de formation. Dans les années 90, il fait son entrée publique en politique et devient deux ans plus tard secrétaire général du parti d'opposition Union des forces de changement. Aujourd'hui, président de l'Alliance nationale pour le changement, il estime être l'homme politique le plus constant de l'opposition togolaise. Le candidat Jean-Pierre Fabre possède la fibre démocrate, comme il l'a toujours montré, depuis toujours. Le candidat Jean-Pierre Fabre est constant. Il est constant. Vous avez parlé tout à l'heure d'opposition radicale. Non, je ne suis pas un opposant radical. Je suis un opposant normal. Au présidentiel de 2010 et 2015, Jean-Pierre Fabre était respectivement candidat de l'Union des forces de changement et de la coalition de l'opposition CAP 2015. L'Alliance nationale pour le changement, son parti qu'il a créé le 10 octobre 2010, se présente pour la première fois au scrutin présidentiel dont il entend se battre pour la vérité des urnes. Quand j'entends dire que le candidat, que le RPT Unir n'entend pas aller à un deuxième tour, je me dis, mais dans quel monde sommes-nous ? Nous n'allons pas voter pour nous soumettre à la volonté du RPT Unir. C'est les populations togolaises qui doivent imposer ce qu'elles veulent. En allant voter d'abord, il ne faut pas rester à la maison, et ensuite en défendant leur vote. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 22 février. Jean-Pierre Fabre compte bien remporter ce scrutin. En avril 2015, il obtient un score de 34,95 % derrière le président sortant, Faure Nassimbe, avec plus de 54 % des voix. En Algérie, après 50 semaines d'action, le mouvement de contestation du Irak est toujours dans la rue. Plus d'un mois et demi après l'élection présidentielle et l'arrivée au pouvoir de Abdelmajid Taboun, les revendications restent les mêmes. Le nouveau chef de l'État a promis lors de son investiture de répondre aux revendications du mouvement. Il a par ailleurs mis en place un comité d'experts pour préparer une réforme de la Constitution et entamer des consultations avec des personnalités politiques. Face à cela, les contestataires réagissent différemment. Pour certains, le président n'étant pas légitime, le changement ne peut en aucun cas passer par lui. Certains partis de l'opposition se disent, en revanche, prêts à dialoguer avec le pouvoir. Des recettes douanières en hausse au Cameroun pour cette année 2019. Une hausse évaluée à 971,7 milliards de francs CFA. Des résultats fortement appréciés et félicités par le gouvernement. En 2020, le cap sera sur l'optimisation de ces recettes. Il sera question notamment pour la direction générale des douanes d'améliorer la compétitivité économique, la collecte optimale des recettes et la sécurité. Les précisions dans ce sujet de Nathalie Maud. En 2019, les recettes douanières du Cameroun ont connu une hausse. Les douanes ont collecté 971,7 milliards de francs CFA au terme de l'année sous-revue. Cette performance représente une augmentation de 46,7 milliards de francs CFA par rapport aux 925 milliards de francs CFA collectés en 2018. Des résultats obtenus dans un contexte de contraction de l'économie qui ont suscité les appréciations du gouvernement. Les performances des unités douanières incitent à l'optimisme. Cela est d'autant plus important en ce temps où l'urgence est à la massimisation des ressources non pétrolières pour renforcer notre résilience économique. La douane camerounaise a réussi à dépasser de 14,3% ses prévisions initiales de 850 milliards de francs CFA de revenus en 2019. Pour l'année 2020, le directeur général des douanes, Edwin Fongod-Nouvaga, a présenté les orientations qui vont intéresser ces services. Il s'agira pour la douane camerounaise d'améliorer la compétitivité économique, la collecte optimale des recettes et la sécurité. Les mesures prises par le secteur douanier ne sont pas toujours en adéquation avec la régulation de l'économie. C'est un arbitrage que l'État se doit de faire, de renforcer le dialogue public-privé pour les questions des douanes. Les performances douanières du Cameroun poursuivent leur courbe évolutive. En 11 ans, le pays a doublé ses recettes douanières, passé de 401 à 803 milliards de francs CFA entre 2007 et 2018. Pour 2020, le ministère des Finances prévoit des revenus douaniers de l'ordre de 905 milliards de francs CFA. Des tensions sont palpables dans les universités et les instituts supérieurs de Kinshasa en République démocratique du Congo. Des tensions notamment à l'Unikin, la plus grande université du pays, où des discussions entre les autorités académiques et les étudiants sont en cours pour trouver un terrain d'entente quant aux frais à payer. Les cours ne pourront reprendre que d'ici le 24 février si ces discussions aboutissent à un accord, un impact négatif sur le calendrier universitaire qui se retrouve complètement décalé. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'année académique en cours connaît quelques turbulences dans certains établissements publics. Si, à l'Institut des sciences et techniques de l'information, les cours ont repris après les troubles à enregistrer la semaine dernière, à l'Université de Kinshasa, toute activité reste suspendue depuis le 9 janvier 2020. À l'issue des différentes réunions que nous avons tenues, nous avons de communes encore trouvé une date avec le gouvernement et l'Université de Kinshasa. La date pour la reprise des activités académiques est prévue pour le 24 février. C'est à cette date-là que toutes les activités académiques vont reprendre à l'Université de Kinshasa. À la base de ces troubles enregistrés dans ces universités, instituts supérieurs, qui, pour d'autres cas, est une conséquence de cours d'échange entre les francs congolais et les dollars américains. Ici, à l'Institut supérieur du commerce, qui a connu des troubles le 27 janvier, on affirme n'avoir pas majoré. Les comptants de frais académiques sont fixés conformément à l'instruction académique définie par le ministre des tutelles. Mais en attendant que le ministre des tutelles sorte son instruction académique, nous demandons aux étudiants de payer un compte de 200 000 francs. C'est ce que nous faisons chaque année. Notons tout de même que les frais académiques dans la plupart des universités publiques congolaises tournent autour de 180 à 300 dollars américains. Des frais qui tiennent compte des conditions sociales difficiles dans lesquelles vit la majorité des Congolais. Pour bon nombre d'observateurs, l'université congolaise est basée sur une formation des masses qui n'est pas sans conséquence sur la qualité. Les populations subissent de plus en plus les effets de la crise sécuritaire que traverse le Mali. De 2019 à 2020, le nombre de personnes déplacées a grimpé de plus de 100 000 personnes. A cela s'ajoute une insécurité alimentaire croissante amenant une situation humanitaire critique dans le pays. Plus d'un million de personnes devraient être impactées par cette crise durant le premier semestre de 2020. Pour faire face à ce fléau, 390 millions de dollars sont nécessaires pour aider les populations. Un sujet de Victoria Seji. La situation humanitaire au Mali va continuer à se dégrader en raison de l'escalade de la violence. Les Nations Unies estiment le nombre de déplacés actuels à plus de 200 000, contre 80 000 en 2019. Pour y faire face, il faudrait mobiliser un financement de 390 millions de dollars. La conférence de la Dix-Abeba a réaffimé que selon déjà en 2015, c'est l'urgence humanitaire. Alors que le programme alimentaire mondial avait déjà interpellé notamment de ses capacités de stockage qui étaient très limitées. L'urgence aujourd'hui a rendu une table ronde des bailleurs de fonds et notamment a renforcé la collaboration avec les zones locales pour que ces différents acteurs qui interviennent lors de la gestion de la crise humanitaire dans le Nord puissent modéliser suffisamment de fonds. D'après l'Organisation des Nations Unies, 1,2 million de personnes au Mali sont menacées par l'insécurité alimentaire d'ici à juin 2020. 70% d'entre elles vivent à Mopti, Tombouctou et Gao, des régions qui sont le théâtre de conflits armés violents permanents. Pour accompagner la stratégie gouvernementale, un plan de réponse humanitaire a été élaboré. Il devrait toucher 20% de la population. L'évolution de la crise sécuritaire a fini alors par reléguer au second plan les questions humanitaires au Mali. Vous avez des questions humanitaires également au Niger, des questions humanitaires également au Burkina Faso qui font qu'aujourd'hui, si la communauté internationale n'essaie pas d'établir une synergie d'action, il est évident que nous allons arriver à une généralisation de cette crise humanitaire. Avec l'appui des autorités locales, l'ONU et ses partenaires ont secouru en 2019 près de 900 000 personnes, mais cela reste insuffisant. Le plan de réponse humanitaire doit encore mobiliser 365,6 millions de dollars dans un contexte de crise à répétition presque généralisé au Sahel. Jean-Marc Adjovi-Boko, alias Jimmy, ancien footballeur professionnel et ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Bénin, est l'une des personnalités africaines qui mettent leur notoriété au service de l'Afrique. Découvrez le parcours atypique de cet ancien footballeur professionnel devenu entrepreneur sportif dans ce reportage de notre correspondant, Né le 22 décembre 1963 à Cotonou, au Bénin, Jean-Marc Adjovi-Boko, alias Jimmy, a un parcours atypique. Il a fait des études dans l'aéronautique et a travaillé dans la compagnie aérienne Air France pendant quelques années avant de devenir footballeur professionnel en France et en Écosse où il a terminé sa carrière dans les années 90. Il a été par la suite capitaine de l'équipe nationale du Bénin. Reconverti en entrepreneur sportif au thème de sa carrière professionnelle, Jimmy a préalablement fait des études de commerce. Afro-optimiste, il partage ses expériences et outils les générations montantes sur l'économie et les métiers du sport en général en Afrique et au Bénin. L'Afrique et le Bénin aussi ont tous les ingrédients qu'il faut pour que l'industrie du sport puisse se développer. Mais il faut pour cela qu'on y travaille et qu'on crée les conditions pour que cette industrie naissante se développe. En vue d'une éclosion au plus haut niveau des viviers des sportifs africains, Jean-Marc Adjovi-Bokor propose plusieurs perspectives, notamment la mise en place d'infrastructures ou encore la formation des cadres administratifs et sportifs. Un vecteur de création d'emplois dans le secteur du sport en général et du football en particulier, jusqu'ici inexploré. C'est un professionnel du sport qui a pu utiliser les valeurs sportives pour se muer à la fin de sa carrière de sportif en chef d'entreprise. L'ancien international béninois a engrangé plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le football. Co-fondateur de l'Institut de football Diambas au Sénégal, mais également de différentes marques, il fut nommé en France au Conseil présidentiel pour l'Afrique depuis août 2017. Le 23 janvier 2020, Jean-Marc Adjovi-Bokor est nommé conseiller technique du ministre des Sports du Bénin. C'était le journal de la rédaction, merci de votre fidélité. Retrouvons dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.